Moi j'ai une tante, elle a un cul. Ça doit représenter 80% de sa masse corporelle. Un cul, deux pattes. Terminé. Tata, fion, pâte. Ah ouais, écoute. C'est tellement réputé, le cul des Africains, qu'ils en ont même exposé au musée du Fion à Paris. Musée de l'Homme, je vois que tu connais. La Vénus au tantote. Allez sur Internet en rentrant chez vous. Au tantote avec un H. C'est une Sud-Africaine, que deux aventuriers ont repéré. Elle était dans son village, ils sont arrivés. Oh putain ! Oh le cul, tiens à la viandouère ! Non, non, il faut qu'on la ramène, ça l'attend. Fait ! Bon, ils l'ont embrouillée, ils l'ont fait monter dans un bateau. Et puis après, ils l'ont fait faire des expositions, sur les foires, sur les marchés. Ils l'ont foutu à poil, les gens se marraient. Bon, elle est morte de froid au bout de quelques semaines. Elle était partie sans gilet l'autant. Eh bien, ils l'ont empaillée, cette femme. Oh putain ! Ils l'ont mise pendant un siècle au musée de l'Homme à Paris. Hein, c'est ça, ouais ? C'est le pays des droits de l'homme, donc automatiquement. C'est un pays, à ce niveau-là, c'est la philosophie des Lumières. Donc, ça n'éclaire pas trop. Eh bien, Mandela, quand il est sorti de prison, il a gueulé. Ah ouais, il a dit, attendez, il en a fait une affaire d'État. Il a dit, c'est pas possible. Alors, Chirac a essayé de détendre un peu l'atmosphère. Tu sais, Mandela a rêvé, il a fait, oh, c'est un hôtel le cul ! Tu fermes ta boîte avec un verre. C'est fini, cette histoire de tuer. On n'empaille pas les gens, c'est quoi cette histoire ? Vous imaginez, nous, on va vous choper Simone Veil ? Hein ? On va l'empailler, on va la mettre dans un musée à Jeunessebourg, à côté d'un hippopotame, ça va vous faire rire ? Il paraît que Chirac a dit, ouais, c'est bon, on ne le prend pas comme ça. Et donc, ils lui ont fait, après, un enterrement digne de ce nom.